Yo les gars c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 6 Bon comme chaque année je pense que beaucoup veulent avoir les meilleurs paramètres pour le nouveau Call of Duty Et là c'est ce qu'on va voir du coup pour les paramètres manettes, vous allez voir ça va être très rapide, pas de complications Vraiment je vous explique ça très brièvement, comme ça vous pourrez vite partir jouer, vite partir rusher vos prestiges Et voilà, vous allez voir ça va être très simple, on va pas passer plus de temps que ça sur l'intro On part tout de suite dans l'onglet manettes, on va régler ça très rapidement Alors la configuration des touches, très simple, moi je laisse par défaut Maintenant ça va être par rapport à vos préférences Si vous préférez jouer en tactique, n'hésitez pas à mettre tactique Ça c'est mes préférences personnelles, ça c'est pas quelque chose qui va influencer le gameplay Si vous préférez jouer en tactique, mettez en tactique, y'a aucun soucis là dessus Pareil pour les sticks analogiques, vous pouvez mettre comme vous le souhaitez, ça changera rien Ça c'est vraiment par rapport à vos préférences La sensibilité, bon là je vous conseille quand même de pas mettre trop haut Personnellement je joue en 6-6, je trouve que c'est très bien On peut monter en 7-7, on peut même mettre moins, si vous voulez mettre moins y'a aucun souci A partir de 8, je trouve que ça fait beaucoup Maintenant si vous préférez mettre plus, pareil, c'est vos préférences, y'a aucun souci là dessus Mais je vous conseille quand même de pas mettre trop haut Voilà, ça c'est mon conseil Maintenant vous faites ce que vous voulez par rapport à ça Commande simplifiée, on met 100 Faible contrainte physique, on met 100 Marquage gâchette haute, on met 100 Échanger L1, R1, L2, R2 Ça c'est comme vous voulez, personnellement je mets 100 Je suis habitué comme ça, voilà Ça, après voilà, c'est encore une fois vos préférences Vibration manette, on met 100, c'est horrible J'ai même mis à 0, vraiment, je veux pas de vibration Même si c'est désactivé, je vais quand même à 0 Au cas où, si ça serait actif par erreur en moins, c'est à 0 Donc voilà, je vous conseille de faire pareil Effet de gâchette, on met 100 Ça c'est si vous êtes sur une manette PlayStation 5 Même si vous êtes sur PS5, voilà Effet de gâchette, on met 100, c'est horrible Les zones mortes, alors c'est un petit peu particulier Moi je mets, alors à gauche, je mets 0 Ensuite je mets 70 ici Comme ça vous voyez le mouvement, il est plus rapidement A fond, tout simplement Pour partir plus vite quand on sprint, etc Ce sera plus rapide, donc je vous conseille Quand même de mettre cette zone morte C'est pas mal, vous pouvez même monter à 75 si vous voulez Vous n'êtes pas obligé, après vous pouvez laisser à 100 Moi je mets 70, je trouve que c'est pas mal Le stick analogique droit Ce sera à vous de régler, ça c'est par rapport à votre joystick Si vous voyez qu'à 9, votre joystick Sans trop toucher, votre caméra bouge quand même Vous l'augmentez un petit peu Alors moi je mets à 9, je trouve que c'est très bien En dessous mon joystick, pareil, ça fait bouger un petit peu ma caméra Sans que je touche, donc je mets à 9 Je trouve ça parfait, tout simplement Le stick analogique droit max Je mets 85, comme ça pareil Au maximum, voilà on va atteindre la zone maximum A partir d'ici et non pas ici Donc voilà, je trouve ça quand même mieux Et les gâchettes, je mets 0 et 0 Maintenant ça apparaît comme vous voulez Si votre gâchette par exemple est un petit peu cassée Je sais que j'avais ça sur une manette Xbox Personnellement j'avais dû monter ici par exemple Parce que c'était un petit peu cassé Et ça se déclenchait tout seul Sans que je touche à rien Donc ça moi je mets à 0, 0 pour être plus rapide Voilà je trouve que c'est parfait Donc ici on a fini au niveau des réglages manette On va passer à la visée On a les multiplicateurs de sensibilité Alors personnellement je touche à rien Sauf au multiplicateur sensibilité viseur Je descends à 0,85 Alors là pareil ça va être vos préférences Mais moi j'aime bien baisser un petit peu Ça quand on vise Ça va aller un petit peu moins vite Que la sensibilité de base Voilà moi je trouve ça très bien 0,85 Maintenant c'est vos préférences Je vous conseille quand même De baisser un petit peu Je trouve que c'est vraiment pas mal Inversé vue à pied Moi je laisse en standard Après vous faites comme vous voulez Ici ça va être les préférences On peut aller dans les paramètres avancés de visée Donc inversé vue évidemment Personnellement je mets non Je laisse tout en standard Transition de la sensibilité Je mets progressivement Encore une fois là c'est ce que je préfère Vous n'êtes pas obligé de mettre pareil Ça c'est pareil c'est vos préférences Pareil pour le type de la courbe De réponse de visée Je mets en dynamique Je sais que beaucoup de gens Aiment bien jouer en linéaire aussi Moi je préfère dynamique Voilà après le linéaire C'est pas mal aussi Vous mettez ce que vous voulez là aussi Là dessus Mais moi j'aime bien dynamique Pareil là on met à 1 Sensibilité personnalisée Pour chaque zoom Je mets 100 Voilà je préfère ne pas toucher à ça Pour moi c'est mieux comme ça Ensuite la visée des cibles Évidemment on met avec Ne la désactiver surtout pas Comportement du détecteur de mouvement On met 100 Et donc là on s'en fout du coup On va passer au déplacement Alors là les déplacements C'est très important L'assistance au sprint vous mettez avec Le délai d'assistance vous mettez 0 Et l'assistance au sprint sur les côtés Et en arrière vous mettez avec et avec Très important Faites moi confiance Ce sera beaucoup mieux Pour la jouabilité Vraiment vous mettez avec 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 Et là à 0 Ensuite assistance avec franchissement Je mets 100 personnellement Je trouve ça très chiant Pour le gameplay etc Vous n'êtes pas libre complètement De vous Voilà moi j'aime pas trop Je préfère mettre 100 Assistance pour s'accroupir Pareil je mets 100 Voilà c'est vraiment des aides Que moi personnellement j'aime pas Maintenant si vous préférez Mettez les mais Moi je vous les déconseille quand même Ensuite franchissement Automatique aérien Pareil je mets 100 Je trouve ça très chiant Quand vous êtes en combat des fois Bah vous voulez Par exemple vous allongez Derrière un obstacle Bah au lieu de vous allonger Ca va passer au dessus de l'obstacle Enfin bref Moi je déteste ça Je trouve ça très nul Paramètre de glissade Plongée Alors Beaucoup de personnes Conseillent l'hybride Vous pouvez mettre hybride C'est vraiment pas mal Après là c'est un goût personnel Moi personnellement j'aime pas Je préfère appuyer pour glisser Je suis habitué comme ça C'est ce que je préfère Même si là c'est pareil Appuyer simplement pour glisser Et c'est la suite que j'aime pas Donc personnellement Je laisse appuyer pour glisser Maintenant vous pouvez mettre en hybride Je sais que beaucoup de gens Adorent ce paramètre Beaucoup de gens conseillent ce paramètre Mais voilà Moi je le préfère comme ça Mais vous pouvez mettre en hybride Le coup d'œil auto Je mets avec Le paramètre avancé des mouvements On peut y aller Donc paramètre du sprint Sprint tactique J'ai mis en appuyé Bon là Je vous conseille quand même De mettre appuyé Maintenir je trouve ça pas fou du tout Déplacement automatique vers l'avant Je mets 100 Enfoncement au sol je mets 100 Restauration du sprint je mets avec Glisser n'annule pas le sprint Je mets avec Paramètres du sprint tactique Je mets appuyé en sprintant Alors là pareil ça va être les préférences Il y en a qui vous préfère appuyer deux fois Il y en a qui vous préfère appuyer en courant Voilà c'est comme vous voulez ici Plonger sous l'eau Je mets en manuel Je trouve ça mieux L'enfoncement de porte je mets avec Je vous conseille aussi de mettre avec Ensuite on peut Bon les véhicules on s'en fout un petit peu Personnellement moi je fais du multijoueur Après les véhicules Il faut être comme vous voulez Il n'y a rien de compliqué je pense pour les véhicules Et ensuite on passe au combat Alors pour la visée je mets maintenir Je vous conseille de mettre maintenir Ensuite activation de la stabilisation de l'arme C'est vos préférences Moi je suis habitué en visée plus caracord Donc je mets visée plus caracord Je trouve ça mieux Personnellement Détonation rapide de C4 pareil Là c'est vos préférences Il y en a qui vont préférer faire un par un Moi je mets groupé je trouve ça mieux Ensuite paramètres des équipements Je mets maintenir Je vous conseille aussi de mettre maintenir Je trouve ça mieux aussi Le paramètre du tir manuel Je mets en appuyé Alors il y en a qui vont préférer maintenir Alors c'est surtout pour les gens Qui ont un petit peu des difficultés Par exemple les personnes handicapées Ça peut leur servir Il y a même écrit ici Cette option peut aider les joueurs Ayant des problèmes moteurs Si vous avez des problèmes moteurs C'est vrai je n'en parle pas Evidemment vous pouvez mettre maintenir Il n'y a aucun souci là dessus Si vous avez du mal à jouer etc Mettez maintenir Après personnellement je vais m'en appuyer Pourquoi je vais m'en appuyer ? Parce que sur MWV2 Alors je ne sais pas si c'est encore la même chose Mais sur MWV2 quand j'avais mis maintenir Le tir est plus long C'est à dire que si tu spams toi même Ça va aller plus vite Par contre si tu mets en maintenir Ça va tirer automatiquement Mais ça va être plus long La cadence va être plus longue Je ne sais pas pourquoi Que l'outil Je trouve que c'est un petit peu Dommage de faire ça Parce que ceux qui ont des problèmes moteurs Alors déjà ils ont un inconvénient Et en plus de ça Quand ils sont en maintenir Ça tire moins vite Bon je trouve ça dommage Donc personnellement je suis en appuyé Si vous n'avez aucun problème moteur Vous restez en appuyé Maintenant si vous avez des problèmes Que vous êtes une personne handicapée Que vous avez du mal à jouer etc N'hésitez pas à mettre maintenir Bien évidemment Ensuite paramètre avancé de combat On peut y aller Bon après là Je vous avoue Il n'y a pas trop de paramètres à changer Sprinter annule le rechargement Moi je le mets avec Je trouve ça très important Alors c'est bien pour le multijoueur Pour Warzone Ça peut être différent Mais là je parle bien du multijoueur Comment on interagit Bon moi je mets appuyé pour recharger Pareil on est sur du multi Donc appuyer pour recharger Là délai est court Enfin bref Vous regardez un petit peu Honnêtement il n'y a pas grand chose Changement d'armes automatique On met avec Il y a juste un paramètre très important C'est ici Comportement des armes au corps à corps A attribuer C'est pour prendre le couteau Vous pouvez sélectionner dans la rotation des armes Ou le corps à corps Moi je vous conseille de mettre Maintenir au corps à corps Pourquoi ? Tout simplement parce que Si vous êtes au pistolet par exemple Que vous voulez switch sur votre arme principale Parce que je ne sais pas Peut-être qu'il y a un ennemi Au lieu de switch sur votre arme principale Si vous mettez en rotation des armes Ça va switch sur votre couteau Ça peut vous poser des soucis Donc on met maintenir plus corps à corps C'est très simple Si vous voulez le couteau Vous maintenez le corps à corps Voilà Rien de compliqué Je vous conseille de mettre ça Pour le reste vous regardez Vous mettez pareil Si vous voulez vous voyez un petit peu Honnêtement ce n'est pas des paramètres très importants Ensuite paramètres classement Carte Ça attend je m'en appuyer Et les overlays Bon On s'en fout un petit peu Vous mettez pareil si vous voulez Ce n'est pas important Voilà donc ça c'était les paramètres manettes Pour moi Bon bah c'est les meilleurs paramètres manettes Maintenant Évidemment Ce sera chacun ses goûts Pour moi ce sont des paramètres très importants Et voilà Je pense qu'avec ces paramètres Vous allez avoir une très bonne jouabilité Profitez bien de Black Ops 6 les gars J'espère que vous allez vous amuser N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Des paramètres etc Si vous avez des petits conseils aussi N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire Nous du coup on va se retrouver Pour une prochaine vidéo Je vous dis à la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz